Bonjour Tia. Bonjour Vince. Ça me fait plaisir que tu sois ici à WebTV2R dans les évilles numéros. Merci de m'accueillir et je suis ravie d'être là aussi. Parfait. Ça fait à peu près deux ans qu'on s'est pas vu, c'est ça ? À peu près bien deux ans, oui. Et quand on s'est connus, ça faisait au moins un an que tu avais déjà commencé à interviewer des artistes ? Tout à fait, oui. Peux-tu me raconter au moins ces trois ans ? Alors il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant trois ans maintenant. Pas mal d'artistes sont venus à la radio. Je suis maintenant à plus de 150 artistes. Peux-tu me parler aussi, parce que tu as interviewé, je crois, il me semble, la fête d'Ivry, à la fête de la musique, c'est ça ? Tu avais interviewé Djamel Debouz, il en a filmé Sofiane. Tout à fait. Et d'autres artistes aussi, peux-tu en parler ? Oui, c'était un événement exceptionnel ce jour-là. D'ailleurs, on a eu l'opportunité de pouvoir approcher Djamel Debouz, Sofiane et encore d'autres artistes qui étaient là. Et je voulais un grand remerciement au maire d'Ivry. C'est pour ça que je suis émue aujourd'hui d'être interviewée à mon tour. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Et je voulais vraiment remercier le maire d'Ivry parce qu'il m'a toujours bien accueillie pendant la fête d'Ivry. Et toujours été là pour moi d'ailleurs. Et c'est grâce à lui que j'ai pu m'approcher de Djamel Debouz et de Sofiane ce jour-là. D'ailleurs, tu étais avec moi. Je me rappelle très bien. On avait pu filmer la scène. Et c'était un moment vraiment très 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 chaleureux. Et vraiment, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Je veux-tu aussi parler du clip et de la chanson que tu as faite sur la théorie Tachimoto. Peux-tu me toucher quelques mots ? Oui, tout à fait. On avait fait un clip de ça plus de deux ans maintenant. Un clip sur la théorie Tachimoto, sur la maladie, sur l'handicap qui ne se voit pas. Et je voulais d'ailleurs saluer Yeni Tamaro, qui est donc le producteur de cette chanson. Et donc toi, le réalisateur de ce clip. Je voulais vraiment vous remercier tous les deux parce qu'on avait passé un moment incroyable. J'ai pu approcher des personnes malades qui étaient en grande difficulté. Et ce n'est pas évident de pouvoir passer des messages d'espoir à ce moment-là. C'est pour ça que l'objectif que j'ai voulu créer cette radio était pour ça, justement. Pour qu'on puisse redonner espoir aux personnes malades. Et j'ai envie aussi de faire un petit hommage à Jonathan, qui avait le sourire, l'espoir, qui est malgré toutes les difficultés qu'il avait. Et jusqu'à la fin, il était au top. Oui, voilà, un grand message pour Jonathan et pour sa famille. D'ailleurs, on était à l'enterrement. Il était dans le clip et il a combattu jusqu'au bout. Avec toujours avec le sourire, c'est ça, moi, qui m'a impressionné. Oui. Un grand hommage à lui. Et lors, justement, de ce clip, il était motivé, il rigolait, il était toujours à nous critiquer un petit peu, en train de dire chamaillerie. Chamaillerie. Oui, c'était vraiment un garçon incroyable. Vraiment, vraiment. Et je voulais aussi, tu fais bien d'en parler, aussi remercier de toutes les personnes qui ont participé à ce clip. Les artistes qui ont participé à ce clip, donc mon frère de cœur, Jamal Rilos, qui est souvent là pour moi et sa femme, d'ailleurs, qui me soutiennent encore aujourd'hui. Un grand big up à eux et à toutes les personnes aussi qui ont compris le message que j'ai voulu faire passer lors de ce clip, qui ont partagé beaucoup, d'ailleurs. Un grand big up à vous tous. Et c'est vrai que ce jour-là, tu as réuni toutes les forces, toutes les personnes et les bonnes volontés. Et ça fait quelque chose d'excellent, on va dire. Oui, c'était magnifique, vraiment, cette journée. On a passé des moments incroyables et chaleureux, conviviales, comme j'ai toujours aimé le faire, d'ailleurs. Et pour la suite, en tout cas, je te souhaite une grande réussite. Merci. Que cela devienne professionnel dans tes souhaits. Ne lâche pas à la faire, continue. De toute façon, tu as la passion, tu as l'envie. Et c'est le principe. Exactement, c'est pour ça que je dis souvent, ne lâchez pas. Continuez à vous battre pour ce que vous aimez faire et en ce que vous croyez aussi. Et ne laissez jamais personne vous dire de ne pas faire parce que c'est pour vous que vous faites. En fait, il faut s'écouter soi-même, croire en soi et ne pas écouter les autres et ne jamais abandonner. Exactement, ne jamais abandonner, tout à fait. Vraiment, c'est l'objectif et le combat que nous menons depuis trois ans maintenant. Et je continue encore à aller interviewer des artistes. D'ailleurs, j'ai encore des interviews qui arrivent bientôt. Et donc, je voulais aussi te dire un grand big up, Vince, parce que tu as toujours cru en moi et tu es encore là aujourd'hui pour moi. Et tu vas rejoindre l'équipe de la radio pour aller interviewer les artistes et faire passer des messages d'espoir pour ces personnes malades et handicapées. Avec un grand plaisir. Et ce n'est que le commencement. Je crois aussi. Et ça fait vraiment très bien de retrouver des gens qui savent de quoi en pas. Et peux-tu me dire ton ambition future, on va dire ? Alors, mon ambition future, ça serait de viser la télévision. Parfait. Et je t'encourage. Et j'invite à toutes les personnes qui travaillent dans le métier à l'apprendre. Parce que franchement, elle est au top. Merci beaucoup d'être venue. Et la prochaine fois, c'est moi qui viendrai. Tu viens dans le 94 ? Il n'y a pas de souci. Super. Cool. Voilà. Tout ce que j'aime. Le naturel, en fait. C'est ça qui est bien. Au top. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada